Moi également, je vais aller un peu plus vite. Je sais que je dois charger AH à 25 et AL à 1C. Je peux faire Move AH 25H, Move AL 1CH. Comme je peux être un peu freinant, je collerai Move AX 25 1CH. Au lieu de faire deux instructions, je fais une seule. Je sais comme ça que 25 va aller dans AH et NC va aller dans AL. Et donc, au lieu d'utiliser deux instructions, je n'utiliserai qu'une seule. Et je fais INT 21H et j'appelle donc l'interruption 21H. À partir de cet instant, s'il va y avoir l'interruption 1CH, le professeur n'ira pas à lancer une routine d'interruption, mais va venir à cette routine d'interruption. C'est ce qu'on va appeler dérouter une interruption. Vos questions, si vous voulez. Si vous n'avez pas compris quelque chose, vous me le dites, s'il vous plaît. Mme Asaliella, vous avez toujours envie, vous nous entendez ? Monsieur ? Mme Asaliella, on met tout le temps l'adresse de l'interruption dans un L. Dans un L, on n'a mis pas l'adresse de la routine, on a mis le numéro de l'interruption. Le numéro de l'interruption. Mais qu'est-ce qu'on veut dérouter, Laure ? Qu'est-ce qu'on veut dérouter ? On veut dérouter l'interruption 1CH. Oui. Et donc, je cite quelle est l'interruption que je veux dérouter. A N, je venais au cours du chapitre 2, vous allez trouver que dans A N, je dois mentionner le numéro de l'interruption. D'accord. C'est d'autres questions ? Est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît ? C'est la technique que vous allez utiliser dans le TP, le nouveau TP que vous avez reçu. C'est ce que vous avez utilisé. Parce que dans le nouveau TP, on ne vous donne pas l'adresse de la routine d'interruption. Alors, mademoiselle Harard, monsieur, pourquoi il y a un new devant un direct ? C'est juste le new comme étiquette. D'abord, l'étiquette, c'est gratuit. Vous savez, dans un programme, sur chaque instruction, vous pouvez mettre une étiquette différente de l'ordre. Et ça ne coûte rien au coup de machine du programme. OK ? Donc ici, j'ai préféré utiliser l'option, une étiquette devant une instruction. Donc, ça n'a aucun effet. Ça va me permettre à l'aide de soustraire l'adresse de segment et l'adresse d'offset de ma routine d'interruption. Voyez-vous, j'ai profité pour faire seg new et je vais avoir l'adresse segment de ma routine d'interruption et l'offset pour avoir l'adresse d'offset de ma routine d'interruption. Bon, c'est une technique simple. Ça me permet, sans qu'on me donne l'adresse où est installée la routine d'interruption, de l'extraire moi-même. Donc, voyez-vous, c'est dynamique. Je pourrais extraire son adresse segment et son adresse d'offset. Vous n'avez pas dit que vous n'avez pas reçu le deuxième TP. Mais il faut le faire, il faut le faire. Madame Bouchin, vous devez l'envoyer parce que ma reprise est l'heure. Il faut l'envoyer le plus tôt possible. Vous l'envoyez par e-mail. Vous l'envoyez, le PDF, vous l'envoyez. Il y a ma prache l'oukht. Il faut l'envoyer. Tch'Allah. Donc, j'ai la promesse que vous allez recevoir le nouveau TP aujourd'hui. Allez-y. Est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît, pour aller à l'exercice ? Donc, vous notez quoi ? Vous notez quoi ? Vous notez, sans qu'on me donne l'adresse de ma nouvelle routine d'interruption, quel que soit le lieu où ma routine va être installée, quel que soit le lieu où ma nouvelle routine sera installée, je peux extraire son adresse pour la mettre dans le vecteur d'interruption. Est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît, avant de passer à l'exercice suivant ? En tout cas, c'est une technique que vous allez utiliser comme ça de la même manière dans le TP. Pas de questions ? Parfait. Donc, on passe à l'exercice suivant. Il me semble que, là, dans l'exo 5, et dans l'exo 5, si vous le suivez parfaitement bien, si vous le suivez parfaitement bien, vous n'aurez aucune difficulté à faire le deuxième TP. Cette année, par manque de temps, on ne fait que deux TP, deux projets, si vous voulez. Donc, on s'allait avoir un deuxième TP parce qu'il ne reste pas de temps. Et donc, si vous suivez très bien à l'exo 5, je vous assure que vous n'allez avoir aucun problème à réaliser votre TP. On commence ? Allez, un cas. Que dit l'exo 5 ? Écrire un programme modulaire, ça veut dire que je veux un programme où il y a des procédures permettant d'afficher sur l'écran. Permettant. Donc, le programme que je vais écrire va me permettre d'afficher sur l'écran chaque minute le message « Ce module s'intitule ARCHI 2 ». Chaque minute, je veux que ma fille s'intitule. Donc, il va établir ce module s'intitule ARCHI 2. Une minute après, il va écrire ce module s'intitule ARCHI 2. Une autre minute la même chose. Il ne s'arrêtera pas. Je suppose que mon programme ne s'arrêtera jamais. Alors, il est clair que dans cet exercice, il doit y avoir un quantum de temps. Le quantum de temps, un quantum de temps, c'est un délai d'une minute entre un message et un ordre. Une minute. Le quantum de temps d'une minute permettant la périodicité de l'affichage doit être réalisé par matériel. Je ne veux pas que ce soit une boucle que je vais mettre entre un affichage et un ordre pour me consommer du temps. Mais je veux que une requête qui vient de l'extérieur du processeur qui va rappeler au processeur c'est qu'une minute vient de s'écouler. Et une minute après, encore une autre requête qui va dire au processeur « Hapas, il y a une minute qui vient de s'écouler. » OK ? Donc, nous voulons réaliser ce quantum de temps par matériel, c'est-à-dire par une requête qui vient de l'extérieur du processeur. Pourquoi ? Parce que je peux régler ce problème ici en faisant un affichage comme ça, laissez-moi vous expliquer mais ce n'est pas ce qu'on veut faire dans cet exercice. On peut le réaliser de cette manière. Faire un affichage. Ensuite, faire une boucle d'attente. Ensuite, affichage de nouveau. Et on continue comme ça. Mais on ne veut pas cette option parce que cette option va me faire un quantum de temps logiciel. C'est des instructions qui vont être ici. Et pendant cette attente, le processeur ne peut rien faire parce qu'il va compter le temps, le délai. Nous ne voulons pas ça. Nous voulons que le processeur fasse un affichage. Il ne suffit pas de faire un autre traitement. et quand une minute est écoulée et de l'extérieur, une requête est envoyée au processeur pour lui dire c'est le moment d'arrêter ce que tu es en train de faire et de faire un autre affichage. Il le fait. Ensuite, il revient à l'attache où est-ce qu'il était. Et une minute après, encore une autre requête qui vient de l'extérieur. Donc, je veux un quantum de temps matériel. Ça veut dire qu'il vient de l'extérieur. Une requête de l'extérieur. Pas beaucoup comme ça. OK ? Donc, ça, on le refuse. Simplement. Vos questions, s'il vous plaît, de compréhension d'abord avant de régler le problème. Vous ne pouvez pas me convaincre que vous n'avez pas de questions parce que c'est très important. que vous n'avez pas de questions. Donc, moi, je vais commencer. Ça va être un peu compliqué, mais on va prendre notre courage à demain. Parce que vous allez coder à peu près cela dans l'ETP. Et on va essayer de travailler maintenant. Non. Monsieur le quantum d'intervention, ça sera avec... Ça n'est pas qu'avec des... Non. Bien sûr qu'il y aura une routine d'interruption à partir du moment qu'il va y avoir une requête. Je vous plaît, s'il vous plaît, Ioba et compagnie, ne me posez pas des questions en privé. Posez-moi des questions publiques pour que tout le monde puisse voir la question. Et quand je réponds, tout le monde sait c'est quoi la question. S'il vous plaît. On va avoir une routine d'interruption. Dans la routine d'interruption, il y a des instructions. Il y a des instructions. Mais quand est-ce que cette interruption va être provoquée, je veux que ce n'est pas pour ce circuit qui calcule le temps. Je veux que c'est un circuit extérieur qui dit que c'est le moment de provoquer cette routine d'interruption. Alors, si vous voulez, je peux vous rappeler des choses. Il va falloir dessiner. Il va falloir dessiner. Et si je dessine, tout le monde se rappelle que si je peux dessiner, je vais dessiner. Incha'Allah. Tout le monde se rappelle du cours du chapitre précédent. Ça, c'est le processeur, n'est-ce pas ? Et dans le processeur, il y a une broche qui s'appelle I-N-T-A, sur laquelle on reçoit le flèche, le flèche. Je vais faire la flèche. Est-ce que ça ? Non, ce n'est pas ça. je vais faire la flèche, et c'est là. Je vais faire la flèche. Et là ce sera. C'est un rappel, on a vu ça dans le chapitre 1. Ça c'est le timer. C'est du rappel. Ça c'est le timer. Nous avons dit que si c'est le timer qui envoie des requêtes, lui il envoie des requêtes toutes les 18,2 fois par seconde. C'est un bêté. Je reprends. Il envoie les 18,2 fois par seconde, ici par seconde. OK. Et il les envoie périodiquement. Et lui il envoie l'interruption quoi ? L'interruption, quelle interruption le timer envoie s'il vous plaît ? Quelle est l'interruption qui est envoyée ? Le numéro d'interruption ? La 8. Très bien. Très bien. Donc il envoie la 8. C'est le plus précédent. Alors quand la 8 vient, quand elle est exécutée, quand j'ai la 8, voilà, quand j'ai la routine 8, comme ça, qui est exécutée toutes les 18,2 fois par seconde, quelque part dans le code de la 8, qui est une routine d'interruption déjà prévue dans le système, donc elle existe déjà, il y a une instruction qui s'appelle int nc. nch. Et on va continuer comme ça, jusqu'à iRet. Ça c'est la routine des 8, qui est exécutée 18,2 fois par seconde. Donc cette routine est exécutée 18,2 fois par seconde. OK. Et donc, en plus du code qu'elle va exécuter, il y a toujours une instruction ici, qui est appelée int nch, qui va être exécutée, qui va faire passer le processeur ici vers une autre routine d'interruption, qui est la nch. Ça veut dire qu'arrivée ici, le processeur va toujours aller à la routine nch, qui va exécuter jusqu'à iRet. et voilà, le processeur va dire comment ça se fait. Voilà. Donc arrivé là, et toujours, il va aller comme ça. Et arrivé là, donc il revient de nouveau ici. Donc si la 8 est exécutée toute les 18,2 fois par seconde, même la routine nch est exécutée toute les 18,1 fois, 18,2 fois par seconde. OK ? Donc HAD 18,2, et donc HAD 18,2. HAD, je ne peux pas la toucher parce qu'elle fait le réfléchissant de la mémoire dynamique, mais HAD pratiquement ne fait rien du tout. Elle est prévue, mais elle ne fait rien du tout. Donc on va dérouter HAD, et c'est là où on va faire notre affichage. Alors si je fais mon affichage ici, ça veut dire que mon affichage va avoir lieu toutes les 18,2 fois. Mais l'annoncé me dit non, ah, toutes les 18,2 fois, qui veut dire si vous faites 1 sur 18,2, 1 sur 18,2, vous allez sortir avec toutes les 55 millisecondes. Donc si HAD est exécuté toutes les 55 millisecondes, HAD est exécuté toutes les 55 millisecondes. Imaginez ici, je vais mettre un code qui fait l'affichage. Ça veut dire que mon affichage va avoir l'affichage, ce module, c'est un titre H2. Ça veut dire que ce message va être affiché toutes les 55 millisecondes. Dans l'annoncé, on nous dit toutes les minutes. Toutes les minutes. Comment régler ça ? Pour que mon affichage, quand je le mets sur la routine d'encérage, il va se faire toutes les minutes et pas toutes les 55 millisecondes. Que dois-je faire à ce moment-là ? Est-ce que quelqu'un a une idée sur ça ? Combien de nœuds vous allez utiliser ? Quelqu'un propose nœuds et nœuds ? Combien de nœuds vous allez utiliser ? Parce que tu vas dérouter la NCH ? La NCH existe déjà, mais son code n'est pas intéressant. Tout ce qui nous intéresse dans la NCH, c'est qu'elle est périodique également. parce que si elle est, c'est toutes les 55 millisecondes, elle est en train de toutes les 55 millisecondes. OK ? Mais quand tu vas la dérouter, tu mets ce que tu veux. Mais il faut mettre quelque chose de sensé dans ma cadre. Alors, un émane, un compteur. Oui, c'est une très bonne idée. C'est d'utiliser un compteur. L'idée, comment on fait ? Yassine, qui rajoute encore, on va réaliser à 18,2 pas par... Exact. Exact. L'idée, c'est quoi ? C'est d'essayer d'avoir un compteur en se disant que ce compteur que je vais initialiser une certaine valeur, à chaque fois que je viens dans la routine, je le décrémente. Quand il atteint la valeur zéro, je fais l'affichage. S'il n'atteint pas la valeur zéro, je sors. La prochaine fois, également, je vais le décrémenter. Sachant que, la routine, c'est que je fais peu près 55 millisecondes. Donc, si j'ai un compteur n que j'ai initialisé dans le programme principal, quand j'en rentre ici, ce sera 55 millisecondes, je décrémente mon compteur n. S'il n'est pas égal à zéro, je sors. Ce n'est pas le moment d'afficher. Et quand le compteur passe à chaque fois que je rentre, je fais une décrémentation. Et quand je décrémente le compteur atteint la valeur zéro, je dirai, donc, le temps que je voulais a été écoulé et donc, je fais l'affichage et je vais réinitialiser le compteur de nouveau. La question qu'on va se poser, ce compteur doit être initialisé à quelle valeur ? On a déjà une réponse de Hessem en se disant à chaque 18,2 appel, ça va coûter combien ? 55 millisecondes. Une seconde, pardon. Quand il va y avoir 18,2 appel, une seconde serait écoulée. Nous ne voulons pas afficher toutes les secondes. Nous voulons afficher toutes les minutes. Donc, on va se dire la chose suivante. Dans une minute, il y a 60 secondes. N'est-ce pas ? Et, en a, fait une seconde, il y a combien d'appels ? Dans une seconde, il y a 18,2 appel de la NCH. Donc, dans une minute, je dois avoir combien d'appels ? 18,2 fois 60. Voilà, tout simplement. 18,2 fois 60. Ça veut dire, je dois faire un compteur que j'initialise à cette valeur qui fait à peu près, je crois, 1092. À peu près. Que j'initialise dans le programme principal que je vais décrémenter à chaque fois. Et quand le compteur devient nul, je dis, une minute vient de se coder. Je fais l'affichage. Et je réinitialise mon compteur de nouveau à 1092 et j'attends qu'il soit décrémenté jusqu'à zéro. Donc, après chaque 1092 appels, j'aurai une minute et je vais faire mon affichage. Voilà l'idée globale de cela. Donc, vous notez quelque chose. Ce n'est pas moi qui est en train de compter la minute, c'est mon timer à travers mon cœur. Timer, c'est-à-dire la routine NCH qui est en train de compter la NCH et quand une minute est écoulée, une requête vient et donc on va faire l'affichage qui a des questions sur ça. C'est ce que vous allez faire en TP exactement. Vous avez intérêt de le comprendre pour pouvoir faire votre TP correctement. Alors, j'attire votre attention dès maintenant, c'est-à-dire ce que je présente maintenant, ce que vous allez faire en TP, je pourrais poser des questions à l'examen sur ça. C'est-à-dire, il ne s'agit pas d'un rapport mais sachez que je poserai des questions sur ça dans le sujet d'examen. Donc, vous avez intérêt à me poser des questions. Parfait. Alors, on commence. Je donne la solution. J'enlève l'annotation pour que je puisse faire défiler. Voilà la solution. Alors, comme je vais avoir un message à envoyer, donc je le prépare. Mon message, c'est une chaîne de caractère que ce module s'intitule Archie 2. Donc, comme c'est un message, je dois le mettre dans le data segment. Voilà le message que je dois mettre dans le data segment. Alors, voilà le message et comme je vais utiliser l'interruption 21H qui va faire l'affichage, donc on a vu ça que ça doit se terminer par le signe du dollar. J'ai rajouté quelque chose ici. J'ai rajouté que vous n'avez jamais vu parce qu'en principe, je peux faire la chose comme ça. je peux faire la chose comme ça et ça serait correct comme ça. C'est largement suffisant. Mais si je laisse le message comme ça, chaque minute dans ce message va être affiché, mais il n'y aura pas de soudre ligne. Le message suivant va être collé à un message précédent sur la même ligne. Chose que je ne veux pas. Je veux moi que chaque message vienne sur une nouvelle ligne. je veux après chaque message qu'il y ait un soudre ligne qui m'a rendu l'honneur à sortir de mon programme. Après chaque message un soudre ligne. Après chaque message un soudre ligne. Si je veux ça, donc je suis obligé comme ça de provoquer ce qu'on appelle un retour chariot de cette manière. Comme ça. Donc, 0AH, 0DH permettent de provoquer un soudre ligne à chaque fois. Donc, après chaque message qui est là, 0AH, 0DH vont faire baisser le curseur sur la ligne suivante. Le khadam et les soches qui sont là. C'est juste pour provoquer un soudre ligne après chaque message. Vous allez me dire comment ça fonctionne quand vous écrivez une ligne ou vous faites entrer. Quand vous êtes sur un traitement texte maintenant vous écrivez quelques mots et vous faites entrer. C'est vrai que le curseur va aller à la ligne suivante, n'est-ce pas ? Mais des choses vont se passer. D'abord, le curseur descend à la ligne suivante à la même position. Ensuite, le curseur est déplacé au début de la ligne. Donc, il n'est pas déplacé directement au début de la nouvelle ligne. Donc, il y a deux étapes. Quand vous faites entrer, d'abord, le curseur descend sur la ligne suivante mais à la même position du curseur. ensuite, le curseur est reculé au début de la ligne. Donc, vous allez avoir 0AH, c'est pas AAH, c'est AH. Ceci permet de faire descendre le curseur à la ligne suivante à la même position, 0DH qui va faire pousser le curseur au début de la ligne. Exactement, Yacine, c'est le slash N quand vous êtes sur le C. Oui, c'est la même chose. OK, donc, j'ai défini ce compteur-là, le compteur- maintenant. moi, je faisais des essais, donc, ici, je dois mettre 1092 parce qu'il faudrait 1092 appels, 1092 appels pour avoir une minute. J'ai terminé le data segment, moi, je donne ça ne marche pas, donc, il y a une question qui me posait par Yacine, le slash N ne fonctionne pas avec l'ensembleur, il fonctionne avec le C. autre chose également, quand vous allez programmer, vous allez remarquer que si vous ne déclarez pas de pile, si vous ne déclarez pas de pile, je peux ne pas le faire, mais si vous ne déclarez pas de pile, eh bien, le processeur va se coller sur la pile système, il va travailler sur la pile système, ce qui n'est pas quelque chose de très intéressant, nous voulons bien que c'est notre pile qui est utilisée et pas la pile système, on ne veut pas être des intrus sur la pile système, nous voulons que quand j'exécute mon programme, il travaille avec ma pile, il ne va pas travailler avec la pile système. Alors, je vais définir une pile, vous ne l'avez jamais vue, mais si vous faites ça, ça va marcher. D'ailleurs, si vous ne déclarez pas une pile, vous allez avoir un warning au TP un warning, c'est un avertissement vous disant il n'y a pas de pile, vous n'avez pas déclaré de pile, et il va se coller sur la pile système parce qu'il ne va pas envoyer une erreur, il va envoyer ce qu'on appelle un warning, un warning, ça s'écrit comme ça, un warning comme ça, qui veut dire tout simplement que c'est un avertissement parce que dans la programmation, il y a une différence entre warning et erreur. Erreur, c'est impordonnable, c'est le compilateur maintenant rencontre une erreur, donc vous n'allez pas avoir votre exécutable. Ça veut dire haram. Par contre, warning, si le compilateur donne un warning, ça veut dire quoi? C'est un avertissement. Comme s'il vous disait, j'aurais préféré que vous faites les choses autrement, mais maliches. c'est quelque chose comme différence entre haram ou un mobeah. Erreur, c'est haram, ça veut dire si le processeur, un compilateur rencontre une erreur, votre fichier exécutable ne sera jamais généré. Si le compilateur génère un warning, votre fichier exécutable sera généré parce que c'est mobeah, ça sera accepté, mais le compilateur aurait aimé que les choses se fassent autrement. J'espère que c'est clair. Donc, je vais vous apprendre ici à ne pas avoir ce warning également. Donc, encore une autre fois, si vous ne déclarez pas de piles, ça va marcher, votre fichier sera généré, le fichier exécutable sera généré, mais vous allez avoir un warning qui vous dit no stack, c'est-à-dire piles non déclarées. Je laisse le soin à Madame Boucher de vous donner plus d'informations sur ça en TP. Comment déclarer une pile en ocentre ? C'est un segment que je déclare. Je déclare un stack segment parce que la pile elle est dans le stack segment. Je choisis un nom. Comme ici, j'ai choisi data. Ici, j'ai préféré choisir ma pile. Donc, ça sera ma pile à moi par la pile système de mon réservé segment. Et on rajoute le mot réservé stack pour dire qu'il s'agit d'une pile pour la pile. Donc, il suffit de le prendre et de ce qu'il est. Voilà, ma pile ends. Donc, ce sera le stack segment. À l'intérieur, je vais déclarer ma pile. Alors, maintenant, si vous me suivez, nous avons parlé de l'évolution de la pile comparativement à l'évolution de la mémoire traditionnelle. Nous avons déjà discuté de cela. Dans l'évolution de la pile et des adresses de la pile, on commence par les adresses haute et on revient à la marche arrière, n'est-ce pas? À chaque fois, cette touche, le SP est décrémenté, n'est-ce pas? De moins 2. Ça veut dire qu'il s'agit de la pile, c'est la fin qui est importante au début, ce n'est pas le début. C'est l'adresse haute qui est importante. Alors, ce que je fais, je déclare un espace de la pile, je dis que moi, je veux ma pile qu'elle soit de 256 mots de 16 bits, un bit à grand. Quelqu'un d'autre peut faire 128 mots en large. Mais ce n'est pas l'adresse de début qui est importante, c'est l'adresse de fin qui est importante parce que la pile évolue de l'adresse haute vers l'adresse basse. C'est pour ça que je ne donne pas de nom à mon espace. Je dis tout simplement je remets réserve de 256 mots et c'est ce qui va venir par la suite qui est important. Alors, ce que je fais après les 256 mots, je donne un nom à la case mémoire qui suit. La case mémoire qui suit les 256. Smith Hatos, je vais vous dire pourquoi Smith Hatos. Quelqu'un d'autre peut l'appeler ce qu'il veut. CRBJS, ce que vous voulez. Label, vous voyez, je n'ai pas fait DW, vous l'avez, j'ai fait label. Ça veut dire cette case mémoire-là, je ne vais pas travailler avec. J'ai besoin seulement de la nommer parce que vous savez quand vous avez la pile, vous déclarez un sommet de pile et quand vous voulez empiler la première fois, vous n'empilez pas dans cette case mémoire. Le SP va être décrémenté. Donc, ce n'est pas la peine de réserver la case mémoire de départ avec parce que le SP sera décrémenté pour pouvoir écrire. Donc, je lui donne label, ça veut dire que je la nomme par la case mémoire qui suit. Je la nomme sans la réserver. Je veux que la case mémoire que je nomme, ça a une case mémoire sur 16 bits. OK. Pourquoi les gens préfèrent appeler cette case mémoire qui vient après 256 mots ? Pourquoi ils préfèrent rappeler le nom ? Ce n'est pas obligatoire. Mais pourquoi ils préfèrent ? Parce que le motos en de la main ça vient de top of the stack. T-O-S top of the stack. Ça veut dire le sommet de la pile. Tout simplement. C'est une appellation très intéressante qui donne une relation avec la pile. OK. Donc c'est comme ça qu'on déclare un segment de pile avec la pile qui est à l'intérieur de 256 mots. Alors que vous l'ayez compris ou pas c'est comme ça qu'on le fait. Dans tout le mot de la valeur vous ne changez que la valeur la taille de la pile tout simplement. Je rentre maintenant dans le code segment. Alors dans le code segment je vais avoir tout. Alors hop là il m'a manqué quelque chose j'ai rajouté la pile donc je vais dire SS de point ma pile Voilà SS de point ma pile qui m'a dit pour le dernier c'est pour SS on va venir dire SS en majuscule ma pile OK et ça c'est mon code segment voilà il commence ici il se termine là il se termine ici alors qu'est-ce que je fais vous voyez dès le départ je start moi je préfère la commencer ici c'est le point de départ de mon programme c'est le point d'entrée de mon programme qu'est-ce que je fais je suis en train de réaliser la promesse de la pile voilà move AX ma pile move SS à X tout le monde sait où est le stack segment je passe ensuite à autre chose j'appelle une procédure que j'appelle déroute NCH qu'elle va faire cette procédure là elle va seulement dérouter l'interruption NCH qui elle s'exécute automatiquement toutes les 55 millisecondes donc c'est juste pour dérouter la routine NCH où est cette routine là la voilà vous voyez il n'y a aucun risque de la placer ici elle ne sera exécutée que si on lui fait appel pourquoi parce qu'on n'a pas fait le start donc si on ne lui fait pas appel elle ne sera pas exécutée ici je lui fais appel voilà call me IRPTR déroute NCH donc je viens ici c'est juste pour dérouter l'interruption NCH comme on a fait dans l'exercice précédent alors où est ma routine voilà ma routine la routine NCH la nouvelle routine d'interruption voilà en bas on va perdre du détail qui est à l'intérieur le mouhème qu'est-ce qui est ici vous voyez comme tout à l'heure la première instruction a titre l'hélicate NCH pour pouvoir extraire DS CS et IP voilà titre l'hélicate NCH donc voilà MOV AX SEG NCH donc là j'ai obteni l'adresse segment où se trouve cette routine que je mets dans DS dans DX je fais faire l'offset de NCH ensuite dans AH je mets 25H dans AL je mets NCH parce que je vais dérouter dans NCH et j'appuie l'interruption 21H mon vecteur d'interruption NCH maintenant contient l'adresse de la routine d'interruption elle contient de CS IP ça c'est le déroutement le RET me fait renvoyer où il va me faire renvoyer ici pardon ici ok alors je provoque une boucle infini j'ai un boucle 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 le processeur il doit toujours il doit toujours il doit être en activité tout simplement pour qu'il ne sorte pas de mon programme parce qu'il ne sorte pas c'est ce que vous allez faire exactement c'est juste pour laisser le processeur occupé et pendant qu'il est là chauffé c'est simple c'est juste m'est-ce qu'elle j'ai un boucle et j'ai l'air il ne bougera pas de là mais le processeur est occupé pendant qu'il est occupé à boucler l'interruption 1CH va venir toutes les 55 millisecondes qui va interrompre l'activité passer à la routine d'interruption et revenir par la suite ça veut dire il va faire le traitement qui est là qui a 1CH toutes les 55 millisecondes ok alors nous ne voulons pas faire l'affichage toutes les 55 millisecondes nous voulons faire l'affichage toutes les minutes c'est pour cela que nous avons prévu un compteur ici de 1092 parce que 1092 c'est 18,2 à 60 quand il vient là dans la routine il va décrémenter le compteur donc il devient 1091 pourquoi j'ai fait ces deux instructions de départ parce que tout simplement je risque de perdre mon DS donc je le rappelle de nouveau pour dire que le compteur est dans ce data segment je décrémente le compteur donc il passe de 1092 à 1091 ce n'est pas égal à 0 donc qu'est-ce qu'on fait on sort sortir pour aller haut on revient ici on revient ici parce qu'il était en train de boucler 55 millisecondes après cette routine d'interruption est provoquée automatiquement donc le compteur va être décrémenté de nouveau il va passer à 1090 ce n'est pas égal à 0 on sort et on revient à cette activité qui est là à un certain moment donc on va décrémenter le compteur donc il va passer à 0 passer à 0 est-ce que c'est différent de 0 non donc il va faire ça et quand le compteur devient nul ça veut dire une minute vient de s'écouler n'est-ce pas on vient ici on fait quoi on appelle la procédure affiche pour afficher le message le message on a dit écrire un programme modulaire donc j'appelle la procédure affiche il va venir là la procédure affiche donc là où se trouve le data c'est où se trouve le message dx ou l'adresse du off-set du message movah09 int21h et donc le message va être écrit après une minute retour donc je reviens ici parce que je viens d'afficher mais rappelez-vous si j'ai affiché c'est parce que le compteur est devenu nul le compteur est devenu nul 0 donc je me prépare pour la prochaine minute je recharge mon compteur donc ce n'est pas 90 mais c'est 1092 il reste je sors parce que ça revient à cette activité 55 millisecondes de nouveau je viens ici et décrémente le compteur ce panneau je sors donc il revient à l'activité qui est là à un certain moment il devient nul donc j'affiche je recharge le compteur et je continue comme ça voilà une technique c'est ce qu'il va me donner donc exactement à la table à la table à la table qui est là ici toutes les minutes il y a une ligne qui va s'afficher toutes les minutes une ligne qui est affichée toutes les minutes et vous notez donc c'est pas moi qui comptais le temps parce que c'est l'interruption 1CH qui me comptait le temps elle revient automatiquement toutes les 55 millisecondes de manière matérielle c'est un signal qui vient de l'extérieur qui rappelle au processeur lui dire c'est le moment de faire l'interruption 21 alors j'ai terminé l'explication de cela je sais que ça vous paraît être un peu compliqué mais il y a beaucoup de logique dans ce programme est-ce que vous avez des questions s'il vous plaît monsieur oui oui dans le data segment pourquoi on a fait la multiplication par 256 dans le data segment pourquoi dans le stack segment oui écoute je fais une heure la pile la pile il faut qu'il y ait un ensemble de cases même maintenant vers qui l'inscription un CH va être appelé il va y avoir le PSW de sauvegarder le CS retour de sauvegarder le IP retour de sauvegarder etc donc il faut lui prévoir un espace oui d'accord avec moi oui même quand il y a deux en circonstances c'est exagéré même quand je peux passer à 64 dupes à 32 dupes c'est une c'est une appréciation qu'on fait tout simplement mais il faut prévoir un petit espace chauffer on n'a pas été gourmand parce qu'un stack segment au maximum il peut aller à 65 536 octets n'est-ce pas oui donc d'un minimum d'un 256 mais tu peux le voir ça maintenant à 64 si tu dis non la pile ne va pas être trop utilisée c'est une appréciation que tu fais tout simplement j'ai répondu très bien est-ce qu'il y a d'autres questions s'il vous plaît vous avez intérêt si vous comprenez bien vous pouvez coder votre tp très facilement monsieur un homme oui juste une question le tata il compte c'est est-ce qu'il est-ce qu'il est-ce qu'il est-ce qu'il il faut donc il faut le boucle le boucle il va dire la boucle infini c'est un traitement c'est un traitement c'est une instruction c'est jump qui est en train de s'exécuter continuellement pour le processeur c'est un traitement un il est exécuté jump on va jump on va jump on va jump au lieu d'avoir move jump out c'est un traitement normal comme si tu es en train de faire une autre tâche je ne sais pas si je ne sais pas le déroute parce qu'il ne peut pas plus non 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 le déroutement il va se faire une seule fois tu ne veux pas dérouter à chaque appel tu as dérouté dans le vecteur d'interruption à NCH indique l'adresse la première adresse de la routine d'interruption vous voyez je t'ai eu de dérouter à chaque fois à partir du moment que tu ne vas pas changer le vecteur n'est-ce pas donc le déroutement va se faire une seule fois pour un appel de la NCH à condition que le déroutement se fasse avant le premier appel mais il se fait une seule fois le nombre d'appels n'importe parce que quand tu déroutes une interruption finalement c'est quoi c'est conserver le numéro du vecteur changer son contenu n'est-ce pas donc le déroutement se fait une seule fois donc quand tu es sur jump tu ne reviens pas sur le déroutement tu ne reviens pas sur call tu attends que l'interruption vient et tu viens à l'interruption parce que le vecteur d'interruption a un doule à la Sanyou j'espère que c'est clair alors qu'est-ce que j'ai ici pour ne pas rater des questions à les étudiants très rapide m'a léche donc elle m'a dit monsieur s'il vous plaît pourriez-vous réexpliquer seulement la nouvelle routine un ch qui ne trouve que je décrémente le compteur c'est juste pour rappeler au processeur que la variable compte elle est dans ce data segment dans le data segment où se trouve le compte donc je décrémente le compteur ok qui a été initialisé au départ en 1092 et 1092 on a compris alors quand je décrémente la valeur du compteur peut être égale à 0 comme elle peut ne pas être égale à 0 on se dit si elle n'est pas égale à 0 on ne cherche nous la routine parce que moi je sais donc le compteur n'a pas atteint la valeur 0 mais une minute je sors je sors pour boucler et attendre si le compteur est égal à 0 ce qui veut dire quoi à ce moment-là c'est qu'une minute vient de s'écouter j'appelle la procédure affichage qui va m'afficher mon message qui m'arrête je réinitialise le compteur parce qu'elle jette l'affichage c'est que le compteur a atteint la valeur 0 donc il faut le réinitialiser pour attendre une minute de nouveau et je sors c'est pour la question deuxième maintenant une autre question de Yuba monsieur s'il vous plaît si vous pouvez répéter évitez-moi les questions en privé quand je réponds il sache pourquoi sur quoi je suis en train de répondre s'il vous plaît alors voilà la question de Yuba attendez attendez rafle ok je me retrouve si vous pouvez répéter le déroulement rapidement ok le déroutement le déroulement le déroutement il faut partir du principe qu'est-ce que je veux ici je veux écrire un programme qui m'affiche toutes les minutes le message qu'on a ce module s'intitule l'archi 2 ok mais le comptage du temps à la minute je ne veux pas le faire par une boucle maintenant affiché 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 le message pour une minute je peux le faire c'est facile de le faire mais je ne veux pas ça je veux que dès que je termine l'affichage mon processeur revient sur un autre traitement ici mon traitement c'est quoi c'est un boucle l'infini mais je pourrais avoir un autre programme qui va s'exécuter ici ok donc le comptage dans une minute je ne veux pas que c'est le processeur qui le compte parce que si le processeur il ne peut pas aller faire une partage moi je veux que c'est quelqu'un d'autre je veux que c'est le timer qui compte le temps donc je reviens à mon traitement puis ici un simple traitement de bouclage et une minute après c'est le timer grâce à la NCH je reviens à cette routine d'interruption en réalité générale alors toujours Zainab donc c'est grâce à la boucle infinie qui affiche chaque minute là là c'est pas la boucle qui affiche une minute la boucle laisse le processeur occupé tout simplement vous pouvez si vous avez prévu une autre tâche ici je massacre un peu le col vous pouvez dire col NIRPTR une nouvelle tâche une tâche on va dire tâche tâche 2 par exemple si vous avez prévu la tâche 2 NIRPTR voilà donc si vous avez préparé une procédure tâche 2 il va aller à la tâche 2 pendant l'exécution de tâche 2 après une minute une autre exécution de la routine à serre va avoir lieu à condition que votre tâche 2 dure plus d'une minute ok et ne pour ne pas demander à écrire un autre code ici une autre tâche j'ai été faisant un jump sur la même instruction tout simplement mais ce n'est pas cette instruction qui est en train de compter une minute ce qui est en train de compter une minute c'est ma routine à CH alors c'est bien qu'un tonne de ton matériel parce que la NCH elle vient à travers la 8 et elle vient par un signal est-ce qu'il y a d'autres questions s'il vous plaît donc c'est ce code là moi je vous ai aidé je vous ai donné tout l'esprit à le TP2 tout l'esprit du TP2 il est là si vous comprenez bien la solution ici vous n'avez aucun problème à faire le TP2 tous les ingrédients du TP2 rahmellah dans le programme cassez-vous la tête essayez de le comprendre posez-moi des questions alors on va arrêter la séance si vous n'avez pas de questions ok salam alaikum merci monsieur sake ben salam salam Slema.